hey salut à tous bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez bien en tout cas pour moi ça va bienvenue sur ev online pour la suite de nos aventures et vous allez vous demandez pourquoi je parle de covid dans ev online parce qu'il y a un event qui a un rapport avec le covid 19 donc on va le faire parce que c'est le project comme vous avez vu discovery allez on va aller voir ça on va voir de quoi il nous parle il parle d'un coronavirus qui aurait qui aurait contaminé l'espèce humaine exactement comme nous on a en ce moment donc on va voir ça ce n'est pas là c'est j'avais vu ça hier project discovery ici donc voilà alors la dernière itération de project discovery vise à aller combattre le covid 19 par le biais d'analyses de données de de cytométrie de en flux en participant aux mini-jeux de project discovery vous allez aller à vous aider à faire progresser la recherche scientifique sur les impacts immunologiques des agents pathogènes viraux dans le monde réel ces données aideront les immunologues à mieux comprendre le covid 19 afin de pouvoir mettre au point des traitements plus efficaces contre les infections virales alors rejoignez le combat contre le covid 19 tout en gagnant des ISK et des récompenses cosmétiques exclusives alors aider à percer le mini mystère sur la façon dont les coronavirus impacte les systèmes immunitaires humains grâce aux données de la cytométrie en flux allons-y commencer alors docteur andrea cosariza professeur en immunologie université de caille alors je suis le docteur professeur nanana d'accord actuellement nueden fait face à une menace virale sans précédent frappant les humains aussi bien les que les capsuliers ce nouveau coronavirus semble s'étendre plus rapidement que d'autres tout en causant chez ces victimes un grand nombre de symptômes les le rendant particulièrement difficile à combattre grâce grâce en partie aux efforts de coordination rapide de concorde mes collègues et moi même travaillons à décoder cet agent pathogène débilitant grâce à nos simulateurs de cytométrie en flux récemment développés au sein du projet d'ISKORI nous recherchons des capsuliers tels que vous pour rejoindre notre équipe d'analystes et de données dans ce combat nous commençons votre nous commencerons votre carrière de cytométriste avec une brève explication sur les outils de la profession ensuite nous vous accompagnerons à travers divers échantillons d'entraînement afin de vous familiariser avec notre technologie spécifique aidez nous à comprendre comment ces menaces virales affectent le système unitaire humain et nous nous et nous vous rémunérerons pour vos efforts ok on continue alors flow cytométer ok alors comme j'ai dit dans notre objectif premier est de comprendre de quelle façon n'affecte les systèmes immunitaires afin d'obtenir cette information nous utilise nous utilisons une machine appelée cytomètre de flux avec cette machine nous sommes capables de nous faire une idée de la façon dont les menaces virales altèrent les cellules en fonction de leur taille forme etc le cytomètre de flux est constitué de plusieurs parties mais le processus commence dans la pompe à liquide là les échantillons de recherche sur les fluides principalement du sang sont pompés pour passer par la puce micro fluidique là dedans le coeur de notre allié mécanique les échantillons sont conduits à travers un canal étroit qui pousse les cellules à se disposer en phylindienne pendant qu'elles sont scannées par le deuxième élément de notre dispositif le laser là c'est le fluide le laser et l'optique subsystème ok à cette étape de processus un rayon de lumière simple mais précis est tiré par laser à travers les cellules pendant qu'elles passent par la puce micro fluidique tirer un rayon laser à travers chaque cellule illumine ses éléments fondamentaux du système immunitaire et disperser secret qu'ils contiennent contre le dernier composant du cytomètre de flux le sous-système optique dans ce réseau avancé de capteurs les données sont collectées par diffusion vers l'avant c'est à dire l'élimination directe de ces cellules et par diffusion latérale une sorte d'aura causée par le rayon laser ok ces deux diffusions sont combinées pour produire le graphique que vous s'apprendrez bientôt à analyser nous fournissons un aperçu de la diversité des populations de cellules qui existent dans un seul échantillon comprend nous une population s'arrête ou une autre commence et la pierre angulaire de notre approche méthodique et il s'agit de votre tâche principale en tant que nouvelle recrue bien et si nous commencions avec les données du cytomètre de flux tâchons d'apprendre comment interpréter les données produites par notre allié mécanique commençons par une brève explication de la façon dont les données de cytomètre de flux sont présentés nous découvrons comment utiliser l'outil de traçage du labo pour les analyser cependant si vous pensez déjà posséder les compétences n'hésitez pas à passer directement à la pratique et maintenant nous on va continuer 1 d'avis bienvenue dans l'équipe capsulière en analysant un échantillon de sang avec le cytomètre de flux nous allons nous avons obtenu le graphique de gauche chaque point représentent une cellule ok les cellules de même type se regroupe généralement en amas que nous appelons les clusters est sûre votre tâche est d'identifier les limites de ces clusters cela aide vos collègues scientifiques à comprendre de quelle façon ce virus affecte notre système immunitaire ok donc là ça fait des clusters ici ok ça a l'air simple à commencer ici maintenant essayons d'identifier ce cluster des cellules en les entourant d'une barrière pour se faire pour faire ça pour faire ça on dessine un polygone autour de notre outil de traçage cliquez sur la boîte bleue pour commencer à fabriquer votre première barrière ok on va le suivre on va suivre la case voilà félicitations vous avez créé votre première barrière comme vous pouvez le voir l'objectif est de délimiter chaque cluster tout en capturant autant de ces cellules que possible toutefois essayer de faire en sorte que votre polygone reste proche du centre des clusters maintenant essayons votre analyse ok excellent vous avez fait vos premiers pas pour nous aider dans notre combat contre le contre la menace virale qui pèse sur new eden il est temps d'augmenter la difficulté et d'avancer dans votre formation votre interface devrait à présent afficher un nouveau graphique celui là il y a deux clusters d'hista afin d'identifier les clusters nous isolerons l'un de l'autre en utilisant notre outil de traçage cliquez sur le graphique pour commencer à placer une barrière autour du premier cluster voilà passons cluster suivant cliquez pour envoyer bien jouer si vous consultez le graphique nous vous remarquerez une ligne dorée et une surbrillance nous appelons ça les talons or les récompenses que vous remporterez remporté pour chaque échantillon sont déterminés par le degré de conformité de vos barrières par rapport à cette référence référence d'accord cela dit garder à l'esprit que votre objectif est de délimiter chaque cluster faites ça bien et vous vous aurez grande chance de fournir une analyse approfondie ok il est l'heure d'évaluer ça la jauge la plus large représente la précision de l'analyse que vous avez envoyé les autres sont fournis à titre de comparaison ok la précision est importante et c'est temps d'essayer d'essayer un échantillon plus complexe souvenez-vous que l'objectif est de délimiter là où un cluster s'arrête et là où un autre commence il devrait y avoir cinq polygones sur ce graphique ok ok on va faire ce et ... 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 Ok, très bien. Bon, le seuil était pas bon. Allez, le petit dernier, puis après on cessera là-dessus. On part comme ça, ça passe. Ok, bon, on va se laisser là-dessus, les amis. J'espère que ça vous a plu, ces petits mini-jeux. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche pour référencement de la chaîne et pour ne pas rater de mes vidéos. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine sur Ebonline. Et d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501